le spécialiste du ski et du snowboard sur internet bonjour nicolas conseiller ski chez glisshop.com aujourd'hui on va parler des chaussures k2 donc on va commencer par ces dames avec la spire 100 donc c'est une chaussure relativement sportive on est sur un flex de 100 donc c'est une chaussure qui est relativement rigide un volume 600 mm donc cette largeur au niveau des métatarses donc c'est une chaussure qui est quand même proche du pied mais à la fois confortable on va retrouver quatre boucles sur cette chaussure qui sont micrométriques donc vous avez la possibilité de régler la largeur du serrage en dévissant ou en revissant votre boucle sous la semelle on va retrouver donc des talonnettes qui sont interchangeables donc on peut simplement dévisser pour modifier les talonnettes en cas de dur en cas de besoin et un petit mid de padded grip en fait qui permet d'avoir une marche un petit peu plus facile éviter de glisser quand on va évoluer sur le bitume tout simplement ou sur un petit rocher à l'extérieur de cette chaussure donc toujours derrière on va retrouver deux technologies donc le power fuse pine donc c'est cette partie en y sur la chaussure plus l'énergie interlock donc c'est cette partie entre le bas de la coque et le haut de la coque donc cette technologie en fait permet d'éviter d'avoir dérivé sur la chaussure ce qui en fait une chaussure un peu plus progressive qui a un meilleur maintien c'est à dire que ça fournit des entrées en courbe qui sont plus douces et régulières et des sorties de courbe qui assurent un meilleur rebond qu'il faut pas oublier voilà c'est le cuff alignement index donc c'est tout simplement un canting ce qui permet de régler la tige en fait pour les personnes qui ont les jambes plus ou moins arquées donc vers l'extérieur ou vers l'intérieur c'est une question de confort donc pour l'extérieur du chausson on retrouve deux boucles donc qui permet d'écarter la chaussure pour faciliter l'entrée du pied donc voilà principalement avantage du coup l'entrée du pied est quand même relativement facile à l'arrière éventuellement pour pouvoir les porter ensuite ce chausson n'est pas entièrement thermoformable mais en partie donc grâce à l'EVA donc c'est cette matière en fait qui une fois chauffée permet d'être ajustée à la forme de votre pied donc au niveau de la boîte à orteils pour avoir un petit peu plus de confort un petit peu plus de mobilité au niveau des orteils les languettes sont totalement asymétriques et totalement thermoformable donc le but c'est vraiment d'avoir une languette parfaitement moulée à la forme de votre tibia pour éviter tout risque de frottement c'est ça qui fait mal en fait pour les skieurs et cette partie en fait donc derrière vous avez une cale qui s'appelle le power edge hop voilà qui vient régler l'inclinaison de la chaussure en fait quand on la met tout simplement on est un petit peu plus sur l'avant donc ça en fait une chaussure un petit peu plus sportif on passe à la chaussure homme donc qui est la spine 110 donc on retrouve un petit peu les particularités de la spire 100 en fait en version masculine donc tout simplement la tige est plus haute pour être adapté à un mollet masculin on retrouve ces quatre boucles micrométriques le même principe à l'arrière donc ce système en y le power fuse spine et l'énergie interlock donc pareil qui permettent d'absorber un petit peu les irrégularités du terrain et d'avoir une bonne transmission de puissance les semelles interchangeables au niveau du talon le padad mid grip pareil pour avoir une bonne accroche donc une chaussure relativement similaire à celle ci très sportive destinée à un skieur confirmé voilà donc la pinnacle 110 c'est celle-ci donc la particularité de cette chaussure en fait c'est qu'elle est adaptée à une pratique de rando vous avez les inserts low-tech à l'avant donc qui sont moulés dans la coque ainsi qu'à l'arrière donc pour être adapté aux fixations d'inafit on trouve une chaussure trois crochets avec des boucles micrométriques on est sur un flex 210 et un volume chaussant de 100 mm donc c'est une chaussure relativement sportive on retrouve également ici le réglage du canting ainsi que le power fuse spine c'est pas l'énergie interlock c'est le synchro interlock dessus en fait puisque c'est un système qui est adapté à ce mécanisme de débrayage donc c'est cette position marche en fait quand vous êtes en position haute la flexion de la chaussure est plus ample et donc ce système permet en fait si vous voulez d'emmagasiner l'énergie en entrée de courbe pour pouvoir la libérer en sortie de courbe toujours sans arriver voilà donc le chausson de la pinnacle 110 c'est celui-ci donc on retrouve un petit peu la même particularité que sur les chaussons k2 en fait c'est exactement le même sauf que sur celui-ci vous avez des dépassant donc pour rajouter un lassage éventuellement avoir un chausson un petit peu plus proche du pied et toujours très mobile en randonnée plus cette partie en fait donc cette partie que vous voyez noire qui est tout simplement plus souple pour un chausson qui s'écrase quand on est en position marche donc un petit peu plus souple voilà on retrouve le power edge pour jouer sur l'inclinaison de la chaussure pour avoir une chaussure plus sportive donc pour toutes questions supplémentaires vous pouvez me contacter à nicoc.com ou par téléphone au 04 73 26 98 47 glisshop.com le spécialiste du ski et du snowboard sur internet internet